Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Oh, ho, ho ! Hé, hop là ! Hé ! Hop là ! Oh ! Je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire consacrée à l'industrie du tourisme. Cette semaine, dans votre rubrique expérience, je vous propose un baptême de plongée dans les eaux d'œufs A. Votre rubrique perspective sera consacrée au label écosséan pensé par les plaisanciers du Finnois et on terminera avec votre traditionnelle rubrique à Raveina consacrée au Ra'au Thaïti. Allez, c'est parti ! Direction Top Dive Thaïti à Fa'a ! Christophe, Yorana ! Yorana Tamatoa ! Ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va. Tu es venu découvrir les charmes de la plongée dans notre beau lagon thaïtien ? Oui, tout à fait. Bon, on y va ? Je te suis. Allez, c'est parti ! Yorana, je m'appelle Sorin Christophe, j'ai 49 ans, je suis moniteur de plongée. Je suis dans la plongée depuis un peu plus de 20 ans et j'exerce en tant que moniteur depuis 16 ans. J'ai un dicton, il n'y a pas de bons plongeurs, il n'y a que des vieux plongeurs. C'est parti pour une expérience inoubliable. Il me tarde d'entrer dans un autre univers, celui des fonds marins. Christophe, en quoi consiste le baptême de plongée ? Alors, le baptême de plongée consiste en une immersion sur 6 mètres où on te fait découvrir un peu les sensations de la plongée, donc la respiration et puis tout ce que la plongée peut t'offrir, les poissons, la visibilité. D'accord. Et c'est accessible à partir de quel âge ? Alors, c'est à partir de 8 ans qu'on peut faire le baptême, mais disons qu'en étant jeune, on limite la profondeur, sachant que pour les adultes, c'est maximum 6 mètres. Et y a-t-il quelques conditions à respecter ? Non, pour le baptême, il suffit juste d'être à l'aise dans l'eau et de vouloir le faire. Super. Donc, qu'est-ce que tu m'as réservé pour aujourd'hui ? Donc là, on va aller s'équiper. Donc, je vais te donner le petit matériel, combinaison, masque, palme. Ensuite, on ira sur le bateau où je te ferai un petit briefing sur la façon dont on conduit un baptême. Ensuite, on ira sur le site qu'on appelle l'Aquarium, où tu verras, c'est vraiment le site parfait pour les baptêmes, avec plein de petites épaves et puis plein de poissons. On s'immergera sur 6 mètres, 30, 35 minutes et pour après revenir. Super. Ben, je te suis. On y va. Et c'est parti. J'ai hâte de commencer cette activité de rêve. Mais avant cela, Christophe, le moniteur, me donne l'équipement de plongée adapté à ma morphologie et à ma taille. Alors, tu vas essayer celle-ci. Donc, il faut que tu sois bien dedans. Il ne faut pas que tu sois serré. Vas-y, je t'essaie de les essayer. Tu me dis si ça te va. D'abord le masque, indispensable pour profiter de l'excursion, et ensuite la combinaison. Très important dans un milieu aquatique où le corps se refroidit plus vite que dans l'air. Cet équipement aide également à se protéger d'éventuelles alliées extérieures. Voilà. Parfait. Un bel athlète. Et là, en avant sur le bateau pour le briefing. C'est parti. Allez, suis-moi. En plongée, le briefing est un élément essentiel pour assurer la sécurité. Christophe me donne tous les renseignements utiles pour que ce baptême se déroule sans accro. Pour commencer, il me présente le scaphandre composé d'une bouteille de 2400 litres d'air comprimé qui m'apportera l'oxygène nécessaire pour respirer sous l'eau. Ensuite, on passe au détendeur. Alors, au niveau du matériel, puisqu'il faut respirer, tu as un matériel pour respirer. C'est ce qu'on appelle le détendeur. D'accord ? Le détendeur, ça se met comme un tuba en fait. Donc ce sont les lèvres qui vont tout prendre et qui vont faire l'étanchéité. D'accord ? Les dents sont délicatement posées là. Ce n'est pas la peine de les serrer. Et puis, tu as ceci. Ceci, aujourd'hui, tu n'y touches pas. En revanche, tu ne t'étonnes pas si moi, je viens le manipuler. C'est pour rendre ta plongée plus confortable. Soit je vais injecter de l'air dans le gilet, soit je viens l'enlever. D'accord. Donc, ne t'étonnes pas. Il n'y a rien qui… Enfin, tout va bien. C'est juste que j'essaie de te régler. Sous l'eau, bien communiquer est primordial. Surtout lorsqu'il s'agit des signes indiquant des informations cruciales. Avant de prendre de l'âge, Christophe me montre les plus importants. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. T'as des questions ? Non. Tu m'as tout dit. Je suis prêt. Et bien alors, dans ces cas-là, on est parti. Allez, c'est parti. Direction le site de l'aquarium où nous allons faire notre plongée. Il me tarde de découvrir ce lieu magnifique. Son récif corallien peuplé de poissons tropicaux et ses trois épaves artificielles. Christophe m'a prévenu. Je vais en prendre plein les yeux. Ça y est, on est dans l'aquarium. Un petit rappel sur les signes qu'on a vus tout à l'heure ? Donc tout va bien. Pas du tout. Ça ne va pas, d'accord ? T'essaies de me montrer ce qui ne va pas. Le masque, les oreilles, voilà. Ça ? Il faut que j'inspire. Et ça ? Que je souffle. Voilà. Eh bien écoute, tu es prêt ? On est prêt. Allez, c'est parti. Allez, je me lance. Les palmes, le masque et c'est parti. Une fois dans l'eau, je me familiarise avec mon matériel en attendant Christophe qui s'équipe à son tour. C'est bon, nous sommes prêts. C'est parti pour un moment inoubliable. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant. Le sentiment de passer dans une autre dimension, d'appartenir à une autre réalité. Une légèreté fantastique. Finalement, il n'y a pas que les astronautes qui ont le droit à cette sensation d'apesanteur. Et le pouvoir de respirer sous l'eau n'est pas réservé qu'aux super-héros. Quel sport étranger magique ! Je m'en rappellerai toute ma vie. L'autre bon côté de cette activité, c'est qu'en côtoyant la nature à l'état pur, cela me fait prendre conscience de l'importance de la préserver. Alors, le vrai professionnel de la plongée, c'est bon ? Ça t'a plu ? C'est bon, c'était super. Comment tu t'es senti ? Assez calme, moins serein. Mais serein. Exactement. Non mais c'est bien, tu as bien compris, les oreilles sont passées vraiment facilement. Tu as bien compris le principe du pont-ballage. Tu as vu, quand tu inspires, ça montait, quand tu expirais. Ça, j'ai le marqué. Bon, bientôt pas le match, il faudra un peu le travailler. Tu te palmes un peu avec les genoux. Beaucoup même. Un peu, ouais. Bon, on va rentrer ? On y va. Allez, c'est parti. De retour sur la terre ferme et dans le monde réel, on prend le temps de faire tremper notre matériel dans un virucide, une solution désinfectante et respectueuse de l'environnement. Ceci fait, il est désormais temps de faire le bilan de cette matinée de plongée avec Christophe. Alors, comment as-tu trouvé ce baptême ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Est-ce que ça t'a plu ? Qu'est-ce que tu as senti en fait ? Pour moi, c'était un moment agréable et impressionnant. Agréable parce que c'était un moment où je pouvais être en contact direct avec les poissons et bien qu'il y avait cette technicité à maîtriser, petit à petit, j'ai pu prendre confiance en moi pour m'améliorer et comprendre le fonctionnement. Et impressionnant parce que voir le calme qui règne sous l'eau, c'est vraiment magique. Et toi, qu'est-ce qui te motive à faire de la plongée ? Ce qui me motive, c'est des gens comme toi. Toi, tu n'étais pas forcément stressé, mais j'ai des gens qui ont une grosse appréhension de la plongée. Et de les amener tout doucement à apprécier ce moment et à ressortir de l'eau avec des étoiles dans les yeux, de par ce qu'ils ont vu, de par ce qu'ils ont ressenti. C'est ça qui est super agréable, c'est de faire plaisir aux gens et de leur apporter ce waouh. En tout cas, merci Christophe, j'ai bien aimé ce moment et on se revoit une prochaine fois. Et bien avec grand plaisir. Si vous aussi vous avez envie de faire votre baptême de plongée, n'hésitez pas à contacter Christophe ou bien de vous rendre sur le site tahititourisme.pf. On comprend bien pourquoi les eaux de Tahiti attirent les plongeurs du monde entier. Alors à nous de protéger ce trésor sous-marin pour nous et pour notre tourisme. À ce sujet, d'autres amoureux de l'Océan s'activent déjà pour l'avenir. On remonte à la surface dans la Marina de Pape-Été pour rencontrer ses plaisanciers responsables et fondateurs du label Écocéan. C'est votre rubrique Perspective. Le monde de la plaisance en Polynésie française bouge. Parmi ses actions, il souhaite informer le grand public sur son mode de vie grâce à sa charte de bonne conduite Écocéan. Impulsée l'IAPE par l'Association des voiliers en Polynésie, cette liste d'engagements éco-responsables devrait permettre de rassurer les populations des archipels. Le facteur déclencheur de la mise en place de cette charte, c'est vraiment essayer de combattre un certain nombre d'idées reçues, largement partagées dans la population, qui sont dues à la méconnaissance de la technique et de la plaisance. En réalité, les plaisanciers sont vraiment des gens respectueux de la mer. C'est vraiment des gens avec un mode de vie extrêmement respectueux, extrêmement économe et qui vont donc avoir des standards de pollution très très bas. Secteur touristique en constante progression, le tourisme de plaisance est une manne financière non négligeable pour le pays. Une situation qui a pu se vérifier notamment depuis le début de la crise sanitaire. L'économie de la plaisance, c'est 4 milliards et demi par an. C'est environ par plaisancier en moyenne 450 000 francs de dépenses par mois. C'est important pour l'économie et c'est résilient. Les seuls touristes qui restaient pendant la pandémie, pendant le confinement, c'étaient les plaisanciers. Ils étaient encore là, certes confinés, mais toujours en Polynésie française. Outre les règles de bonne conduite vis-à-vis de l'environnement et des populations, l'association souhaite aussi, par le biais de cette charte Ecocéans, devenir une plateforme pour renforcer les échanges entre les navires et les habitants des îles. C'est une charte aussi qui se décline avec les associations locales qui peuvent intervenir pour nous donner les règles véritablement locales. À tel endroit, il y a des pêcheurs, il faut les respecter de telle et telle manière. On aimerait des retours de cette population de façon à adapter les règles véritablement, cas par cas, mouillage par mouillage, très précisément. Un des buts de cette charte, c'est vraiment l'acceptation de tous de la plaisance. Mais pour que la charte Ecocéans puisse prendre son cap, l'association a besoin de l'adhésion de tous, et plus particulièrement des personnes en contact direct avec ces touristes de la mer. Nous, on a lancé cette charte il y a quelque temps auprès des plaisanciers, ça reçoit un bon accueil. Je pense que c'est un outil qui est véritablement efficace. Maintenant, on a besoin d'aide auprès de la population pour qu'on comprenne bien la démarche, que lorsqu'on arbore un pavillon tel que celui-là, on est dans une démarche positive, éco-friendly, et que c'est véritablement la démarche de tous les plaisanciers. Une charte sous la forme d'une déclaration d'amour pour la destination Tahiti et ses îles, qui reste, selon les plaisanciers, un espace de jeu unique au monde. Moi, ça fait 20 ans que je navigue en Polynésie. Tout le monde s'accorde à dire que c'est vraiment une destination extraordinaire, que les gens sont merveilleux. Simplement, cette charte, c'est un outil pour que cette destination, la Polynésie française, soit la meilleure des destinations possibles pour la plaisance. C'est une destination qui est difficile à atteindre, mais merveilleuse quand on y est. Pour avoir plus d'informations sur la charte Écocéan, l'Association des voiliers en Polynésie dispose d'un site internet www.voiliers.asso.pf. Il est également possible, via cette plateforme, de proposer directement à ses adhérents les règles d'approche pour que plaisance et tourisme puissent rimer avec plaisir. Et oui, il est important de se responsabiliser aujourd'hui pour l'Océan de demain. Maintenant, voici votre rubrique traditionnelle à Raveina. On se bouge pour la culture avec Laioma Temauri, qui nous partage son don pour le Raout Héti. Le Raout Héti est une pratique traditionnelle à base de plantes Polynésiennes traditionnelles qui aident à maintenir le corps humain en bonne santé depuis des siècles. Le don est venu quand ma grand-mère, qui est la maman de mon papa, est tombée malade. Ce don est arrivé comme ça, par division. Avant, je les mettais dans le... Je tape pour les avoir en poudre. Et puis après, je fais des mélanges dans de l'eau. Il y a des Raout qu'il faut cuire. Mais maintenant, je ne les utilise que frais. Mais avant de pratiquer, j'ai cet amour-là indéfini. Quand je soigne, je soigne avec mon cœur, je soigne avec l'amour. Et le fait de savoir qu'au moment même de soigner, je sais déjà qu'il va guérir. Mais quand on me dit, il y a les larmes déjà. Et il y a eu aussi un bébé épileptique envoyé par quelqu'un, que j'ai pu soigner aussi ici, qui avait trois mois. Et en deux semaines, presque trois semaines, il a été guéri, il est rentré en France. C'est important de garder notre patrimoine. Pour pouvoir encore faire revivre notre altruité qui a été perdue parce que les gens n'ont plus confiance, peut-être. Ils veulent la facilité, mais la facilité n'apporte que des problèmes. J'espère que les gens vont garder leur patrimoine pour pouvoir promouvoir encore notre altruité. Les amis, notre rendez-vous sur l'industrie du tourisme est terminé pour aujourd'hui. Mais l'aventure à ITA continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine. Parhaï et Faridia Tatou. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...